bonjour tout le monde bienvenue sur les bêtises de choc miel aujourd'hui je vous propose de découvrir une autre version de la soupe à la tomate parce que j'en avais déjà fait une mais version au four dont celle ci se fait entièrement donc à la sauteuse ou avec une grande poêle donc vous allez voir c'est pas compliqué et c'est très parfumé super bon toutes les étapes en vidéo alors on va commencer la recette en lavant toutes les tomates et ensuite vous retirez les feuilles s'il y en a et ensuite vous allez simplement les couper en quatre ensuite vous allez prendre une grande sauteuse et sur un feu moyen vif vous allez ajouter un gros morceau de beurre et quand il est fondu on ajoute les tomates ensuite vous y ajoutez le céleri donc moi je l'ai coupé très finement pour ça le plus vite à la cuisson vous pouvez ajouter les feuilles de céleri aussi si vous le souhaitez ensuite on met du poivre et là j'ai mis de la flore de sel mais vous pouvez utiliser du sel classique vous mélangez bien ensuite vous allez ajouter de l'eau et alors là vous ajoutez en fait suivant la consistance que vous voulez donc plus vous ajoutez plus évidemment ce sera une soupe très liquide donc moi j'en ai mis un petit peu plus qu'au dessus des tomates ensuite on y ajoute de l'ail en pub là j'ai ajouté un peu de sucre parce que ce ne sont pas des tomates d'été donc elles vont manquer quand même un peu de sucre donc vous ajoutez un petit peu si vous le souhaitez c'est facultatif ensuite on ajoute le laurier et le thym vous mélangez et là vous couvrez et vous laissez comme ça pendant à peu près 30 minutes vous surveillez la cuisson ensuite au bout d'une demi heure on va y ajouter les pommes de terre qui sont déjà cuites donc à la vapeur vous mélangez vous remettez le couvercle pour encore cinq minutes de cuisson au bout de cinq minutes vous éteignez le feu et là vous remélangez une dernière fois et vous allez goûter votre soupe enfin le début de soupe on va dire vous goûtez le bouillon pour voir si ça manque de sel de poivre d'ail enfin après c'est selon vos goûts donc vous rectifiez à ce moment là et si c'est prêt vous versez tout dans le blender vous mixez une bonne minute et ensuite vous allez prendre un grand saladier vous allez placer soit une passoire enfin un chinois ce que vous voulez et vous allez filtrer votre soupe alors moi je m'aide d'une cuillère à soupe en fait je gratte le fond de la passoire comme ça ça permet à la soupe de passer plus rapidement et donc vous allez voir après voilà là on peut voir la vidéo donc tout le dépôt tous les grains enfin voilà tout ce qu'il faut pas qu'on n'a pas envie qu'il y ait dans la soupe alors à cette étape là votre soupe elle est terminée vous pouvez si vous souhaitez la remettre dans une casserole et ajouter un gros morceau de beurre pour les plus gourmands et le faire fondre voilà mais sinon vous pouvez la déguster comme ça là tel quel c'est parfait voilà donc en tout cas je vous souhaite un bon appétit j'espère vraiment que cette recette vous plaira en tout cas à la maison ça a eu du succès les garçons ont adoré donc je suis vraiment très contente n'hésitez pas à faire la recette à faire une photo et à me l'envoyer sur facebook vous pouvez aussi me suivre sur twitter en cherchant choc mail cooking vous pouvez aussi liker commenter et bien sûr vous abonner à ma chaîne je vous dis à bientôt et